Vous permettez un point. J'ai dit également, puisque vous l'avez lu, madame, qu'il n'y avait pas d'homme providentiel. Nous sommes dans un système démocratique où une personne est égal à une voix. Ça signifie que vous ne devez pas attendre des autres. Les solutions aux problèmes. Et je ne serai pas celui qui vous donnera les solutions. Ni Benoît Hamon, si nous le disons. Il contribuera à apporter les solutions. Mais je crois qu'il faut aussi sortir d'un système qui tend un peu trop à la monarchie, plus qu'à la démocratie. Je crois que chaque citoyen de ce pays a vocation à penser. Alors, la goutte d'eau du colibri, c'est peut-être seulement d'aller voter. On nous annonce plus de 30% d'abstention pour le scrutin présidentiel. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Les conséquences, on ne les connaît pas encore. Elles paraissent déjà limitables. Alors, ne vous tournez pas vers les prétendus, sachant un point avec lequel je suis d'accord. Nos institutions sont trop complexes. J'ai passé bien des années, je m'en ai aussi sans doute, à expliquer dans les cercles que nous fréquentions à la justice. C'est parfois des candidats à l'élection présidentielle, il faut l'expliquer aussi, et il faut des découvertes. Ça n'est pas normal qu'une institution aussi essentielle soit aussi complète. Ça n'est pas normal que les lois de la République ne soient pas accessibles à l'ensemble de nos concitoyens. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Je vous le dis, moi, très, très clairement, je crois que nous n'avons pas de maturité démocratique. Notre République est bien jeunette, quand même, calculée, vous verrez. 1789, retiré tous les dévoiements que nous avons rencontrés, il y en a quelques-uns, des gens auxquels nous avons des admirations sans borne. Napoléon, il a fait des petites choses, il a fait aussi des grandes, mais pas que des bonnes. Il n'a pas de maréchal Pétain, je ne vais pas comparer les deux, je vais me faire des ennemis parmi les Corses. Ce n'est pas utile. Mais pourtant, on voit bien que nous n'avons pas de tradition véritablement démocratique. Ce qui explique aussi ce phénomène de clientélisme, on va chercher la protection du prince. Et on est prêt à la demander, même s'il est corrompu. C'est toute l'histoire de notre pays, depuis l'Ancien Régime jusqu'à aujourd'hui. Le prince, c'est celui qui donne le pain. Il est prêt à lui embrasser la main pour avoir le pain. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué de se passer le pain. Mais peut-être qu'on devrait réfléchir à ce que l'on fait quand on accepte le pain d'un corrompu. En droit pénal, ça s'appelle le recel. Il n'y a pas de raison que d'un point de vue civique, il n'y ait pas une forme de recel atteinte à la démocratie. Quand on accepte les avantages d'un déni, parce qu'il vous sert. L'intérêt général, ça s'oppose aux intérêts particuliers. Il faut savoir, en démocratie, renoncer à son propre intérêt. Il faut choisir non pas celui qui va vous satisfaire, mais celui qui va donner satisfaction à la nation dans son âme. Voilà. Je n'ai pas de recette, madame. Juste un axe. Je voudrais dire que je souscris en grand partie à l'analyse d'Éric de Montgolfier. Il y a cette tendance à la soumission en France qui ne m'a jamais arrêtée de m'étonner. Et j'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse et de dire que dans mon autre patrie, la Norvège, qui est un tout petit pays de paysans, mais des paysans qui n'ont jamais connu de noblesse, qui n'ont jamais connu de seigneur, ils savaient la halting depuis 1100 et les hommes libres se réunissaient et décédés de l'avenir du pays. Il y a une tradition démocratique profonde qui fait que pour un Norvégien, un Américain, probablement un Anglais, un Allemand, l'histoire des Hautes-de-Seine est inconcevable, ou l'histoire des Fillons est inconcevable. Il faut lire la presse internationale et l'image de la France comme république bananière et la déception de beaucoup d'observateurs étrangers sur les délitements de nos institutions. On cherche des solutions dans le droit, les textes, etc. Il y a quelque chose qui me frappe dans notre pays, c'est une forme d'acceptation de choses un peu insensées. Regardez en politique, ce qu'on entend souvent, c'est « oui, oui d'accord, j'ai détourné des fonds publics », mais ce n'est pas un enrichissement personnel. Mais figure-vous que ça marche. Moi, c'est qu'un truc qui me laisse pantoin. Vous voyez, j'ai condamné des tas de voleurs dans ma vie. Il n'y en a pas un qui osait me dire « c'est pas moi, c'est pour mettre en mer, donc relaxez-moi ». Jamais il n'osait faire ça. Et quand on arrive dans la classe politique, et jusqu'à un très haut niveau, puisque vraiment, je crois qu'on a failli avoir un candidat à la présidentielle, peut-être deux, enfin non, je parle des condamnés. Donc un qui avait été condamné. Mais les juges ont accepté, c'était des emplois de la ville de Paris reprochés à la Juppé, qui a été condamné ainsi qu'un ancien président de la République, et là, nous sommes dans une république bananière, il faut l'accepter. D'autant plus que M. Chirac, maintenant qu'il est à la retraite de la politique, il est devenu une espèce de saint laïque. Regardez les choses telles qu'elles sont, c'est absolument fabuleux. M. Juppé a bien raison de dire « j'ai été condamné, pas d'enrichissement personnel ». Et il oublie peut-être l'histoire des appartenants de sa famille, et là, c'était de l'enrichissement personnel. Et pourquoi est-ce que vous acceptez si facilement ce qu'on vous dit ? C'est ça qui m'échappe. Parce que nous serions décérébrés tous, pour accepter des choses qui sont stupides. Ça ne veut rien dire. Et puis, quand quelqu'un qui appartient à la classe politique détourne des fonds publics au profit de son parti, comme il est dans le parti, il en profite aussi. C'est donc de l'enrichissement personnel. Alors, je vous en prie, la goutte d'eau du colibri, c'est aussi ça. Ouvrez vos esprits. Refusez les dictates de la pensée la plus stupide.